Coucou tout le monde ! Aujourd'hui nous allons vous présenter les futures sorties de Mars. Et oui, là nous allons faire Cannes et puis maintenant il y a les jeux qui arrivent. Donc là vous allez voir une grosse partie des jeux qui étaient présents à Cannes et qui vont sortir ce mois-ci. Bienvenue dans les futures sorties de Mars. Alors on commence avec le 1er mars par Oxono de chez Cosmo Ludo. Alors donc il y a des jeux qui sont... On a joué déjà ! Rassurez-vous il y a des jeux qui sont indiqués disponibles puisque nous tournons ce soir le live le 1er mars. Donc forcément les jeux sont sortis. Donc Oxono, je ne vais pas vraiment vous le redécrire. On y a joué ! On y a joué ! Donc l'auteur c'est Jérémy Partinico et l'illustrateur c'est Tom Delahi. Et donc c'est le nouveau jeu de la gamme des Cosmo Ludo. Donc un très bon jeu abstrait qui va reprendre la mécanique de puissance 4. Il va falloir essayer d'aligner 4 jetons de sa couleur ou 4 jetons de son symbole. En déplaçant nos totems de manière astucieuse. Je vous invite tout simplement à aller voir notre vidéo sur Youtube quand elle sera senti. Voilà. Pour plus de précisions sur Oxono. Ensuite on passe à Marvel United, Spider-Gaden. Alors Marvel United, Spider. Donc Spider-Gaden, on continue en fait tout simplement la gamme de Marvel United. Donc l'auteur c'est Andrea Cerviazio et Eric M. Lang. Et l'illustrateur c'est Edward Gaden. Donc là pareil, je n'ai pas besoin de vous décrire précisément ce qu'est ce jeu. On continue dans la même gamme avec un nouvel épisode en fait de Marvel United. Cette fois-ci nous allons être les Spider-Héros tout simplement. Donc il y a des sortes de versions de Spider-Man un peu revisitées de ce que j'ai l'impression. Et on garde la même mécanique de base de Marvel United en coopératif tous ensemble. Un très vénome. On passe à Coffee Roche de chez Corella Board Games. Ça il m'avait bien attiré. Alors Coffee Roche, l'auteur c'est Ujin Han et l'illustrateur c'est Siwon Yang. Dans Coffee Roche, qu'est-ce que nous allons faire ? En fait nous allons faire des commandes de café. Tout simplement nous allons... Comme marqué dans le titre. Ouais voilà, nous allons essayer de livrer des cafés un peu comme dans Order Overlord. Sauf que cette fois-ci nous ne sommes pas sur un jeu de memory mais bien sur un jeu stratégique. Donc le principe du jeu, faire un maximum de commandes. Comment ça va se passer ? Et bien en fait nous allons avoir des cartes qui sont en fait des commandes en début de partie. Qui sont présentes ici là sur le côté. Là vous voyez ici nous avons des commandes avec des directions demandées. On va nous dire, écoutez cette commande pour faire un expresso il me faut du café, de l'eau et du sucre par exemple. Et comment nous allons pouvoir résoudre ces commandes ? En fait nous allons aller sur ce petit plateau personnel ici, enfin plateau coopératif, excusez-moi. Et nous allons prendre notre petit pion et nous déplacer. Nous avons droit à faire trois mouvements. Trois mouvements de manière orthogonale. Par exemple je veux dire je me déplace là, là et là. Et je récupère les trois ressources où je suis passé et là où je m'arrête. Je les prends, je les mets sur le côté et je peux les mettre ici dans mes petites tasses. Le jeu est assez thématique et nous avons ici comme vous voyez ici le matériel d'un peu plus près. Des petites tasses en plastique avec le chocolat, le café, les glaçons, la mousse, l'eau ou encore le caramel ou des brindilles d'herbe. Et donc nous allons mettre ici tout simplement dans nos petites tasses. Dès que tous les ingrédients sont réunis, la commande est livrée et on peut la défausser. A partir du moment où on a fait trois commandes, on peut débloquer un petit pouvoir. Des petits pouvoirs qui vont nous permettre par exemple de nous déplacer en diagonale. Ou des pouvoirs de nous dire que maintenant quand on s'arrête dans les angles, on gagne deux fois le bonus associé. Le jeu c'est aussi simple que ça, sauf que petit à petit nous allons avoir de plus en plus de commandes. Et à chaque tour nos commandes descendent d'un cran. Elles descendent d'un cran, elles descendent d'un cran. Et si elles arrivent ici, elles sortent de notre plateau. A ce moment là, on a été des mauvais serveurs. Nous n'avons pas livré la commande. Ces commandes là seront des points négatifs en fin de partie. Et la partie s'arrête quand l'un des joueurs a cinq cartes en négatif. A ce moment là, on additionne les points de victoire des commandes qu'on a réalisées. Et celui aussi le cas le plus au point de victoire remporte la partie. Voilà, Coffee Rush c'est aussi simple que ça. Il y a ici des petits jetons bonus qu'on appelle des rushs. Qu'on va pouvoir dépenser pour nous déplacer une case supplémentaire. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on est clairement sur du matos hyper quali. Voilà, avec les petites tasses vraiment hyper bien. Voilà, vraiment. Thématiquement, nous allons mettre tout ça dans les tasses. Donc voilà, ça fait vraiment le thème qui est présent. S'ils auraient mis tout en carton, ça aurait été la même chose. Mais le jeu aurait été moins thématique, aurait moins donné envie. Voilà, tout simplement. La qualité, elle est super. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui donne super envie. Là, vous avez ici la boîte de rangement. Et on est sur un jeu familial, très clairement. Les stratégies restent assez simples avec juste des petits pouvoirs ici. Et on passe un bon moment. Et à nous de gérer au mieux nos commandes pour se faire le moins déborder. J'ai envie de dire. Parce que quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, on va être débordé. Tous. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Copy Rush. On passe à Le Roi des Ribots. De chez Matago. C'est un nouveau micro-games. Non, il n'y a pas de S. Ah. Le Roi des Ribots. Donc Le Roi des Ribots. L'auteur, c'est Erwarn Ricor. Et l'illustrateur, c'est Ronan Touhat. Donc le nouveau micro-games. Vous savez que Matago continue sa gamme de micro-games. Qui marche plutôt bien. Il est très bien. Nous allons être un peu à l'époque des rois, des reines. Vous voyez ce genre de choses là. Et il y a une cour qui va être installée. La cour va être mise comme ceci. Qui va être composée de 4 cartes. Dans notre main, nous aurons 3 cartes. Le but du jeu, c'est de réussir à remplir l'une des 3 conditions de victoire. Les 3 conditions de victoire, c'est quoi ? Il y en a une, ça va être ce qu'on appelle le sacre. Une autre qu'on va appeler le mariage. Et enfin, le dernier qu'on va appeler un assassinat. Comment on fait un sacre ? Pour faire un sacre, il faut réussir à réunir 3 rois face visible ici. D'ailleurs, ça paraît bizarre votre jeu. Mais évidemment, vous allez voir qu'il y a des actions. Pour faire un mariage, il faut réussir à avoir 3 reines. Dans sa main. Attention, on parle bien de 3 reines dans sa main et pas sur le jeu. Et enfin, pour réussir à faire un assassinat, il faut qu'une carte. Ce qui est d'ailleurs le cas ici. Soit entouré de 2 assassins. A ce moment-là, lui, il est assassiné. Et le joueur qui a récit cette façon-là remporte la partie. Tout simplement. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est ? Je prends une carte de ma main et je la joue. Dans la cour. Je la joue face visible ou face cachée. Si je la joue face visible, je fais l'action de mon personnage. Si je la joue face cachée, je ne fais pas l'action de mon personnage. Mais par contre, mon collègue qui est en face ne sait pas ce que j'ai dit. Et vous vous doutez bien qu'il y a une grosse part de guessing et de bluff dans ce jeu. Puisque est-ce qu'il a mis un roi ? Est-ce qu'il est en train d'essayer de faire un sacre ? Est-ce qu'il est en train d'essayer de récupérer des reines ? Voilà comment ça va se passer. Évidemment, les pouvoirs vont être très importants. La reine, par exemple, quand on la joue face visible, elle nous permet de dire « Écoute, toutes les reines que tu as dans ta main, tu les décloses. » Voilà. Si tu essayes de faire un mariage, c'est perdu. Le roi, lui, à l'inverse, il va faire révéler toutes les cartes. C'est-à-dire qu'il y a des cartes face cachée. Je joue un roi. Allez hop, on révèle tout face visible. Regarde un peu où ça en est. L'assassin, lui, il va permettre de changer de carte de place. Donc, en fait, chaque personnage va avoir un pouvoir qui va permettre de contrer sa propre condition de victoire. Il y a d'autres types de cartes qui sont le chevalier et je ne sais plus l'autre nom. Il y a un autre type de nom. Il y a le roi, la reine et le chevalier. C'est tout. Il y a quatre quatre types de cartes. C'est ça. Et le chevalier, je ne sais plus ce qu'il fait, pour être honnête. Mais voilà. Vraiment très intéressant. Le jeu est sublime parce que toutes les cartes sont un petit peu en dorure et tout ça. Et on va avoir des parties intenses qui vont durer une dizaine de minutes à peu près. La rejouabilité va être assez intéressante. Et on sent que c'est un micro-gain qui a un très bon potentiel. Écoutez, celui-là, nous, on a envie de vous en parler. Et on va le recevoir. Donc, on vous en parlera. Voilà, Matago nous a dit OK pour pouvoir vous le présenter, celui-là. Donc, on a vraiment très hâte de vous en parler parce que je vous avoue que le pitch donne vraiment très envie à jouer. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Le Roi des rivaux. On passe à Little Tavern de chez Robo Productions. Alors, Little Tavern qui est un jeu dont l'auteur est Maxime Rambour et Théo Rivière. Et l'illustrateur Gaël Lanurien. Little Tavern va être un jeu où, en fait, c'est un jeu un petit peu d'ambiance, si je puis dire. On va essayer d'être méchant avec les adversaires. Le principe du jeu, c'est de remplir notre table avec des convives. Voilà, faire s'asseoir dans notre table des convives les plus intéressants possibles pour nous. Chaque type de convivre va avoir une manière de scoring. Les elfes, ils vont marquer des points, plus ils sont nombreux. Les nains, ils vont marquer des points, plus on a de clans différents. On va avoir aussi les amoureux qui vont scorer, si on en a au moins deux qui sont sur la même table. Les nobles, eux, ils vont demander à être tout seuls et marquer des points. Et on a aussi les gobelins. Les gobelins, c'est un peu les méchants du jeu, puisque eux, ils ne font rien. Les gobelins, ils ne font rien du tout. Et ils ne font pas marquer de points, sauf si vous avez Jean-Jean. Jean-Jean, c'est un peu le... Là, c'est le truc rigolo. Ouais, c'est le truc rigolo. C'est le roi des gobelins. Et si vous avez Jean-Jean à votre table, à ce moment-là, tous les gobelins qui ne vous rapportent pas de points, vous rapportent un max de points. Voilà. Et du coup, c'est un jeu où vous allez essayer, à la fin de chaque manche, de marquer un maximum de pièces. Et le premier joueur qui atteint 25 pièces remporte la partie. Sachant qu'un tour de jeu, c'est quoi ? C'est que vous piochez une carte et vous décidez de vous la garder pour vous ou vous la donner à l'un de votre adversaire. Et celui qui reçoit la carte, c'est à lui de jouer. Donc c'est un jeu en mode, je pioche le gobelin, je n'en veux pas, tiens, je te le file. Et là, hop, il y a Jean-Jean qui sort, vas-y, je garde Jean-Jean. Enfin, voilà. Vous voyez un petit peu le délire. Vous pouvez aussi utiliser des cartes action, des cartes événements qui vont un petit peu chambouler les trucs, qui vont nous forcer à faire tourner des cartes, etc. Donc voilà. Je vous avoue que nous, on y a joué. Parce qu'on avait eu la chance de le recevoir par Asmaudé. Et je n'ai pas du tout été conquis par le jeu, pour être honnête. Personnellement, moi non plus. Ouais, on fait, nous, alors, je ne sais pas si c'est notre config, si on est trop joueur ou quoi, mais on s'est ennuyé, pour être honnête, sur notre partie. On n'a pas trouvé de plaisir que j'imaginais sur ce jeu-là, en fait. Parce qu'il a lu les règles, il était carrément hypé dessus. Il avait 3 et 10 joués. Et après, à la fin, bah... Bah, c'est un peu retombé comme un soufflé. Parce que, bah, quand on a joué, je pensais qu'on allait s'amuser, se faire des fourberies. Et en fait, au final, à part les gobelins, toutes les autres cartes, c'est plutôt des cartes qu'on a envie de garder, qu'on n'a pas envie de donner aux autres. Donc, du coup, on se retrouvait à faire des tours. Je pioche, je garde, je pioche, je garde, je pioche, je garde, je pioche un gobelin, je te le donne. Du coup, bah, je trouvais ça un petit peu monotone, quoi. Après, c'est... Il a carrément bien marché au festival. Ah bah, après, les gens... Après, les gens, ils rigolaient de fou et tout. Mais bon. Bah, après, nous... Et nous, il n'a pas fonctionné, en tout cas. Bon, voilà. On l'a joué à 4. À 4. À 4. Qui me paraissait une bonne config pour ce genre de jeu. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur Little Tavern. Alors, on passe à House of Cats de chez Matago. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça, mais... Oh, trop mignon. Le petit jeu sur les chats House of Cats. Mais là, on n'y voit pas tout, quoi. Donc, l'auteur, c'est William Attia et Christian Amundsen. Et l'illustrateur, c'est Yann Moussu. Moussou. Moussou, je ne sais pas. Alors, dans House of Cats, la maison des chats, nous allons nous retrouver dans la maison des chats. Tout simplement. Le but du jeu, ça va être essayer de... On va lancer des dés, voilà, qui sont présents ici. Et sur ces dés, on va sélectionner... On va en sélectionner 3. Et on va les écrire sur notre feuille. C'est un jeu qui se joue en simultané. Ce n'est pas... Enfin, c'est compétitif. Mais chacun joue sur sa feuille à un côté. Et nous allons dessiner, en fait, les chiffres indiqués qui vont se suivre. Tout simplement. Pour essayer de faire des formes. Les formes, c'est quoi ? En fait, c'est très simple. Les 3, il faut qu'il y ait 3-3 ensemble. Les 4, 4-4 ensemble. Et à ce moment-là, vous les validez. Et vous marquerez 5 points en fin de partie. C'est d'ailleurs rappelé ici pour les 2, les 3, les 4 et les 5. Donc, on va essayer de mettre les chiffres de manière à créer nos formes. On va avoir aussi des chats et des souris. Et chaque chat et souris va marquer des points en fonction du plateau en cours. Chaque plateau, chaque feuille, si vous préférez, va avoir un scoring différent pour les chats et les souris. Voilà. Alors là, par exemple, dans celui-ci, les souris vont pouvoir manger des fromages si elles sont situées d'une certaine manière. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais voilà. Suivant comment elles sont placées, voilà. Il y a un autre plateau. Il va falloir que les souris et les chats soient sur les mêmes lignes et les mêmes colonnes. Voilà. Chaque plateau va avoir un système de scoring différent. En plus du système des chiffres, tout simplement, à placer de manière astucieuse. Donc, c'est un jeu qui va être finalement rapide et efficace. Très clairement. Les parties, je pense qu'on est sur une 10-15 minutes. Voilà. 15 minutes annoncées. De 1 à 6 joueurs. Il y a un mode solo. Donc, voilà. Mode solo. Alors, je ne sais pas ce que vaut le mode solo, par contre. Très clairement. Mais, par contre, je pense que vous jouez à 1 ou à 6. Comme dans tout, Roll and White. Il y en a un qui lance les D pour tout le monde. Et tout le monde doit faire avec ce qu'il y a. Donc, tout le monde va s'adapter. Ça va être plutôt assez sympa. Je vous avoue que le thème, moi, ça ne me chauffe pas trop. Par contre, la mécanique a l'air intéressante. Je n'ai quand même pas l'impression que ça révolutionne le Roll and White. Pour être honnête. Bon. Il nous a fait un peu. Il nous a dit que c'est un peu pensé à Trek 12. Oui. Le fait de tout rassembler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça peut faire penser à un côté Trek 12. On essaie de mettre les chiffres ensemble et tout. C'est ça. C'est un peu le même principe. C'est ça. On va essayer de mettre les 5 ensemble. Là, il y a des cases qui sont pré-imprimées. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il y ait plusieurs feuillets avec plusieurs livrets. Donc, ça, c'est cool. Parce que du coup, on a envie de tester tous les feuillets, toutes les règles et tout. Et pour le coup, on est sur un prix très raisonnable. 18 euros pour un Roll and White avec quand même des feuilles et tout. Ça reste très correct. Donc, franchement, pour ceux qui sont fans de Roll and White, qui aiment bien ça et qui, en plus, aiment le thème des chats. C'est sûr que voilà. C'est clairement un jeu qui peut être fait pour vous. Voilà ce que je peux vous dire sur House of Cats. On passe au dernier jeu du 1er mars. Allez. Avec Moorland de chez Gigamic. Moorland. L'auteur, c'est Stéphane Bogen et l'illustrateur Annika Heller. Alors, Moorland, c'est un jeu pour le coup avec un thème assez atypique. Puisque nous allons être plongés dans les tourbières. Les tourbières, c'est quoi ? C'est un petit peu les marécages, un peu les choses comme ça. Maintenant, ça n'a pas l'air. Alors, le plateau, c'est vrai qu'au départ, donne pas forcément cette envie. Mais voilà, quand on regarde ici, les tourbières, c'est les sortes de rivières et tout ça. Je crois qu'il y était dans les marécages. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas le spécialiste. Mais je sens que c'est un truc comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire dans Moorland ? Dans Moorland, nous allons essayer de faire nos tourbières, tout simplement. Comment ça va se passer ? En fait, nous allons ici avoir une rivière de cartes. Et nous allons sélectionner une carte que nous allons pouvoir essayer de poser sur notre plateau personnel. Chacun a son plateau personnel associé à sa couleur. Et pour pouvoir poser la carte, il va falloir répondre à des conditions de ressources, tout simplement. Les ressources sont indiquées là-haut, là, voilà. Et ces ressources, nous allons les gagner de différentes manières. Je ne me rappelle plus de toutes les manières possibles. Et le but, c'est d'essayer de marquer un maximum de points en plaçant nos cartes ici. Il y a un petit twist assez intéressant. C'est que quand on va avoir des ressources qui vont être sur notre plateau, vous voyez qu'il y a un système de rivière. Nous allons pouvoir déplacer nos ressources à l'aide des rivières. Donc, par exemple, cette carte-là, elle me demande pour être construite d'avoir... Alors là, on ne voit pas bien, évidemment. Mais elle me demande d'avoir, je dis n'importe quoi, deux bleus et un rouge. Deux rouges et un blanc. Et bien là, si j'ai un rouge, je vais dire que je le déplace ici pour venir le déplacer sur ma carte. Voilà. Et donc, le but, c'est d'essayer de toutes les retourner pour marquer un maximum de points, tout simplement. Vous voyez ici, par exemple, cette carte-là, elle est totalement terminée. Nous allons donc pouvoir la retourner. Un autre tour, on choisit donc une carte marécage et un type de ressources parmi celles disponibles. Ah voilà, en fait, quand on choisit notre carte, on choisit aussi un type de ressources qui est disponible, en fait, sur la carte marécage. Par exemple, cette carte-là, elle me dit que je gagne deux verres, par exemple. Et un truc comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on va choisir et que nous allons déplacer. Et donc là, vous voyez, on voit ici le fameux twist que je vous disais, qu'on peut faire glisser ces ressources qu'on pose pour aller marquer nos points de retour. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a l'air sympa. Ce n'est pas le plus joli jeu que j'ai vu. La couve est très belle. Ah oui, la couve, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Ça me fait penser un peu à Mance. C'est quel jeu ? Cair d'Arles ? Non, pas du tout. Que la couve est trop belle, mais un peu moins le platon. Bon, ce n'est pas très grave. Ah oui, Sunrise Avenue. Ah oui, Sunrise Avenue, on en est fait. Encore un jeu de GKM. Bon, en tout cas, le jeu donne quand même envie et tout ça. J'ai fait une demande sur ce jeu-là. Donc, si on le reçoit, on vous le présentera avec plaisir. C'est ce genre de jeu où j'ai besoin de jouer justement pour vérifier si c'est mon style de jeu. Mais il a des mécaniques qui me plaisent. Gestion de ressources, placement de cartes qu'on pourrait assigner à pratiquement du placement d'ouvriers. Avec un thème atypique. Moi, ça m'attire toujours les thèmes atypiques. Donc, à voir. C'est peut-être quelque chose que vous verrez sur notre chaîne si on reçoit la boîte. Voilà ce que je peux vous dire sur Moreland. Bon, on passe maintenant au 8 mars. Avec Star Wars Unlimited. Et j'ai dit plus la panoplie parce qu'il y a, je ne sais pas combien de choses vendues à côté. Alors, on va partir sur le starter. Donc, Star Wars Unlimited, le nouveau TCG. Vous savez que cette année, c'est la mode des TCG. Donc là, on a le TCG de Star Wars qui arrive. Donc, Star Wars Unlimited. Donc là, il n'y a pas de hauteur et tout ça. C'est le fabricant, c'est le Fantasy Flight Games. Ah, je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce que nous allons faire dans Star Wars Unlimited ? En fait, comme dans tout TCG, le but, c'est d'essayer de tuer son adversaire, de le vaincre. De vaincre la base adversaire. Donc là, on est sur un thème Star Wars qui ne va pas révolutionner. J'ai vu rapidement les mécaniques. Il ne va pas révolutionner les TCG. En termes de gameplay, on va jouer des cartes en termes de ressources. Ces ressources, on va s'en servir pour jouer des cartes. Quand on joue une carte, elle arrive, elle est épuisée et elle pourra être utilisée au prochain tour. Sur ces cartes-là, il va y avoir des actions potentielles qu'on pourra utiliser. Et le but, c'est tout simplement d'essayer de battre notre adversaire. Donc de réduire à zéro ses points de vie pour remporter la partie. Qu'est-ce qui va plaire dans ce TCG ? C'est très clairement le thème. Le thème Star Wars. Même moi qui suis grand fan de Star Wars, ça donne très envie de le tester, de le jouer. Mais il ne révolutionne pas, je trouve, le gameplay qu'on peut connaître des TCG. Par contre, ça a l'air de bien fonctionner, ça a l'air d'être efficace. Le thème est présent. Le thème est évidemment présent. Le deck de départ, c'est Star Wars contre Luke. Enfin voilà. Donc bien évidemment, il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec, comme disait Gaëlou, toute sa panoplie. Donc nous allons avoir en fait ici les boosters qui arrivent. Donc les boosters qui ne sont pas très chers. Par contre, il faut l'avouer là-dessus pour le coup. Ah oui, mieux que l'Orken. Voilà, on est à 5 euros le booster qui contient en tout 16 cartes. Il me semble. Voilà, 16 cartes. 16 cartes, donc 9 communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire, et un leader et une qui sera foie. Voilà. Donc à voir. Nous avons eu la chance et le privilège de recevoir un starter et quelques boosters. Donc je pense qu'on vous en fera un live avec Gaëlou pour que vous puissiez voir d'un peu plus près ce que ça vaut pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, je ne suis pas trop inquiet. Je pense que les fans de TCG vont tous se rusher dessus le 8 mars. Et voilà, comme tous les TCG, ça se vend à la peine. Voilà ce que je peux vous dire sur Star Wars O'Limited. On passe à un jeu pour enfants. Le chemin de la maison de chez SpaceCrow. SpaceCrow. Ah, ça y est, il commence. Le chemin de la maison. Donc petit jeu pour enfants. L'auteur, c'est Léo Colivigny. Et l'illustrateur, c'est Cepio. Et en fait, c'est un petit peu, je dirais que c'est mon premier jeu de programmation. Pourquoi ? Le principe du jeu, c'est vraiment très simple. On va avoir un petit écureuil qui est présent ici. Il va essayer de rejoindre sa maison. Voilà, il veut retrouver sa maison. C'est un jeu coopératif. Comment il va essayer de rejoindre sa maison ? En fait, chacun son tour, on pioche une carte. Et on obtient une couleur. Ou bleue, ou rouge, ou vert. Ou une carte multicouleur qui est un joker. Cette carte, nous allons la placer dans cette ligne du temps. On peut la placer tout à gauche comme tout à droite. On fait ça comme on veut. Et quel est le principe ? Ce n'est pas compliqué. Si je joue une carte rouge, l'écureuil ira vers le rouge ici du plateau. Donc il se déplacera vers la gauche. Si je joue une carte bleue, il se déplacera en haut. Si je joue une carte verte, il se déplacera à droite. Il y a aussi des cartes comme ceci, qu'on appelle des cartes sauts. Les cartes sauts, vous voyez qu'il y a des cases qui ne sont pas connectées. Et bien, ça me permet directement de sauter d'une case à l'autre. Passer par-dessus. Le twist du jeu, c'est que quand je pioche ma carte, je la pose et je la mets face cachée. Les autres joueurs ne savent pas ce que j'ai pioché. Ils ne savent pas si j'ai pioché une carte qui va vers le bleu, vers le rouge, vers le vert. Et moi, la carte, quand je la pioche, le seul indice que je peux donner, c'est est-ce que je la joue plutôt au début en mode Je pense que c'est le coup qu'il faut jouer. Ou est-ce que je la mets plutôt vers le milieu ou vers la fin en mode je ne sais pas trop. Et en fait, on va piocher 5 cartes. Une fois qu'on a 5 cartes posées, on les révèle et on résout les mouvements. A chaque fois que l'écureuil ne peut pas faire le mouvement qui était associé, on prend la première carte du paquet et on la dépose. Et ça accélère la fin de partie. Puisqu'évidemment, si le paquet est vide et que l'écureuil n'a pas retrouvé sa maison, on a perdu la partie. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu mon premier petit jeu de programmation et de confiance. Ça a l'air, franchement, ça a l'air assez sympa pour les enfants. Le chemin de la maison. On passe à Boréal de chez Spiral Editions. Le beau Boréal. Le magnifique. Le magnifique. L'auteur est Mizono Masafuni. Masafuni. Et l'illustrateur Yuko Iwasi. Boréal. Déjà, moi, je suis, comme dit Gaëlou, amoureux des illustrations de ce jeu. Tant que c'est amoureux de ça, ça va. C'est pas d'une autre personne. Non, c'est de loin un des plus beaux jeux que j'ai vus. Surtout qu'on a vu à Cannes. Pour moi, c'est clairement parmi les plus belles couvertures et illustrations. Rien que pour ça, vraiment, on a envie de l'acheter. Parce que, voilà, la couverture est vraiment magnifique. Qu'est-ce que nous allons faire dans Boréal ? Eh bien, dans Boréal, nous, c'est un jeu typique de joueur. Et nous allons construire, en fait, notre petite pyramide. Une pyramide avec une base de 4, 3, 2, puis 1, tout simplement. Comment nous allons faire ? Eh bien, nous allons avoir ici des petits disques, des petites disquettes, qui vont être placées chacun d'un côté. Et que nous allons déplacer de gauche à droite. Et, en fait, là où elle va être placée, par exemple, si elle est placée sur le 4, c'est mes ressources. Ça indique qu'à l'heure actuelle, j'ai 4 de ressources. Je vais pouvoir acheter des cartes. Les cartes seront disponibles sur la rivière ici. Et leur coût est indiqué ici. Par exemple, cette carte me coûte 5. Le twist du jeu, c'est que, par exemple, si j'ai 4 et que je suis ici, je peux acheter une carte qui coûte 4, ici, dans cette zone. Mais, par contre, je n'ai pas accès à la zone de droite. Parce que mon curseur, il est là. Et les cartes qui sont à droite, là-bas, et même s'il y en a une qui ne coûte que 2 boussoles et que je la veux, je ne peux pas l'acheter parce que mon curseur n'est pas au bon endroit. Donc, il y a une autre action qui est possible, qui s'appelle, au lieu d'acheter une carte, c'est de réserver une carte. C'est-à-dire que là, je prends la carte où je veux dans la rivière, et je viens la poser dans ma réserve pour pouvoir l'acheter au tour suivant. Mais le problème de réserver, c'est que ça retarde mon tour. Et la partie s'arrête dès qu'un joueur finit sa pyramide. Donc, il y a un vrai effet de course là-dessus. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on finit la pyramide en premier qu'on a gagné. Parce qu'après, chaque carte va avoir un système de scoring en fonction des couleurs. Par exemple, celle-ci rapporte 2 points de victoire. Il y en a certaines qui vont rapporter des points de victoire d'une autre manière. Et une fois qu'on a fini notre tour, on va regagner des boussoles en fonction des boussoles qu'on a construites. Par exemple, cette carte-là nous dit que je gagne une boussole. Le twist qu'il y a aussi, c'est que notre pyramide, dès qu'on a des cartes qui se mettent au-dessus de notre base, on ne gagne plus les boussoles associées. Et là, ça peut faire très mal. Par exemple, ici, il a fait une pyramide comme ça, il a mis cette carte au-dessus. Ces deux boussoles qui sont censées être générées ne le sont plus parce qu'il a mis une carte au-dessus. Donc, à nous d'organiser parce qu'au début, en général, on n'a pas trop de soucis de ressources en début de partie. Et plus on va avancer dans la partie, moins on va avoir de ressources. Et plus ça va être dur d'aller chercher les cartes qu'on veut. Et c'est là où va se faire souvent la différence dans les parties. C'est un jeu hyper malin, hyper efficace. Vous le savez, on a la chance d'avoir une boîte. Et on l'a testé aussi à Vichy. On l'a testé il y a un petit moment d'ici. Il y a un jeu il n'y a pas longtemps. Je l'ai rejoué et moi, j'adore le jeu. En plus d'être beau, j'adore le jeu. Et très clairement, on vous le présente la semaine prochaine. Et c'est un très très bon jeu de joie. Voilà ce que je peux vous dire sur Montréal. Mon chihuahua en pyjama. Donc, l'éditeur, c'est Artigma. Alors, celui-ci, je vais faire assez simple. En fait, ce n'est même pas un jeu presque. C'est un jeu pour apprendre les enfants à lire et à écrire. Alors, c'est sûrement très très bien. Mais voilà, ce n'est clairement pas fait pour nous. C'est pour les enfants, voilà. Pour notre fille. Qui permet aux écoles et à l'école primaire d'explorer et de renforcer leurs compétences. Tout en s'amusant. Donc voilà, on est clairement sur un jeu qui s'adresse aux écoles. Voilà, très clairement. Donc, mon chihuahua en pyjama. Coucou Grisha, comment tu vas ? Hello Grisha, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir. Eh oui. Nous met à l'as de règle faire en 2025. Ça me métonnerait. Mais bon, sait-on jamais ? Gold West, de chez Matago. Et pas Goldust. Gold West. Goldust, non. Gold West. Donc, l'auteur, c'est Alex Kevern. L'illustrateur, c'est Vincent Dutré. Et Adam McFelhor. En effet, on reconnaît bien la patte de Vincent Dutré. En fait, Gold West, c'est un jeu qui a existé à un petit moment. Et en fait, c'est une réédition. C'est un jeu qui est sorti en 2018 ou 2019, je crois. Quelque chose vers là. Et qui est donc crédité tout simplement de manière un peu plus jolie. D'ailleurs, c'est écrit deuxième édition. En fait, je crois qu'ils n'ont pas énormément changé les règles. Le principe de Gold West, en fait, c'est d'aller venir. Alors là, il n'y a pas le plateau personnel. C'est dommage. Nous allons avoir, en fait, notre petite tente. Que nous allons devoir essayer de poser sur le plateau central. Donc, je disais, nous avons ici nos petites tentes que nous allons devoir placer. Comment nous allons le faire ? En fait, en début de partie, nous allons avoir ici des ressources. Et pour pouvoir utiliser nos ressources, en fait, nous allons prendre l'une de ces quatre zones. Par exemple, je prends cette zone-là. Et je vais les égrener par le haut. C'est-à-dire que je vais prendre un rouge, le rouge et les deux jaunes. Je vais placer l'une de ces ressources ici. L'une de ces ressources ici. Et la dernière ressource, elle sort de mon plateau. Et elle est donc utilisable. Je vais pouvoir m'en servir. Donc, évidemment, ça va être assez dur. Mais voilà, je peux m'en servir pour résoudre des commandes. Les commandes, vous vous remarquez, des points de victoire. Mais je vais surtout m'en servir pour y faire des actions. Principalement, il y a avancé vers ce qu'on appelle la piste de livraison. Ou alors, je vais pouvoir m'en servir ici. Ici, je vais devoir défausser ce qu'on appelle des paires de ressources. Par exemple, si je dépose deux jaunes, je peux venir me placer ici. Si j'avais défaussé un argent et un jaune, j'aurais pu me placer ici. Tout simplement. Et ensuite, on va faire une action finale en plaçant notre tente avec deux possibilités. Où je fais ce que j'appelle une exploration. Ou alors, je vais faire un pillage. L'exploration, je dois défausser la ressource de là où je veux aller. Et je gagne en récompense les ressources associées. A l'inverse, si je n'ai pas de ressources pour payer, à ce moment-là, je vais quand même y aller. Je vais faire un pillage. Mais ma tente, elle ne va pas aller sur la zone comme indiqué ici. Elle va aller ici. Et ce n'est pas bien vu de piller, comme vous le savez. Donc, du coup, j'aurai des points négatifs en fin de partie. Voilà comment on va tourner le jeu de manière très simple. Les jetons qu'on récupère, on vient les placer ici sur notre piste d'influence. Et on marquera des points de victoire en fin de partie en fonction de notre influence. Donc, c'est un jeu qui a l'air assez malin. C'est efficace. Je le trouve plutôt assez joli. Je trouve que la réédition du plateau est quand même un peu plus sympa, un peu plus claire, un peu plus visible, je pense. Et les jetons sont aussi plutôt jolis. Voilà, ça donne bien envie. Par contre, le prix n'est quand même pas donné. 60 euros. On est quand même là, pour le coup, sur un prix assez élevé pour un jeu qui n'a pas un matos si dingue que ça, quand même. Voilà ce que je peux vous dire sur Gold West. On passe à Double Anarchy Pancakes, mais ça, on a déjà parlé. Bon, on va juste vous le remontrer. Voilà, Double Anarchy Pancakes. L'éditeur se va se modder. Donc, à nouveau Double qui a des nouvelles règles. Alors, je vous avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je ne suis pas renseigné plus que ça. Mais voilà, si vous êtes fan de Double, Double Anarchy Pancakes qui arrive. On passe à Port Arthur de chez Nuts Publishing. Donc, Port Arthur, on vous en a déjà parlé aussi. Je pense que là, cette fois-ci, c'est bien la bonne date. L'auteur, c'est Yasushi Nakaguro, illustrateur Mo Chamel et Nicolas Roblin. Et Port Aventure, c'est une sorte d'initiation au wargame, en fait. C'est une sorte de mini-wargame pour deux joueurs. Donc, on est quand même sur une partie de 30 à 45 minutes. Il y a un joueur qui va incarner les Japonais et un joueur qui va incarner les Russes. Et le but, c'est se taper dessus, tout simplement, et d'être le joueur qui va conquérir le plus de territoires et d'être, entre guillemets, majoritaire dans nos territoires. Avec des mécaniques un peu à la wargame, nous allons utiliser des tuiles ici pour faire nos actions qui va être débarquement, bouger notre flotte, etc. Enfin, voilà, des termes plutôt associés au wargame. Voilà ce que je peux vous dire sur Port Arthur. On passe à un nouveau Écause, le croc. Alors, bon, celui-là, on va faire très vite. Vous connaissez la gamme. Vous connaissez la gamme. Donc, Écause le croc. Donc là, cette fois-ci, le thème. Cette fois-ci, nous sommes le 2 novembre 1144. Et cela fait deux jours que l'historien Anthony a mystérieusement disparu de son village natal. Petite localité isolée au cœur de la Romainie. Et il avait en possession une canine particulièrement pointue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un nouvel Écause avec une difficulté de 3 sur 5. C'est bien, hein ? Maintenant, ils mettent les difficultés. Oui. Ils avaient fait déjà au violon. Oui, qui était à 4 sur 5, si mes souvenirs pour moi, le violon. Et donc, si comme nous, vous aimez la gamme, n'hésitez pas à vous procurer le dernier qui sort. 10 euros. Sachant qu'il y en a un autre qui sort encore un peu plus tard. Donc, voilà. Nous, on est assez fans de cette gamme et on les a tous faits. Donc, chronologique, Paris 1920. L'auteur, c'est Fabien Gridel et Johan Levé. Donc, les deux auteurs de Turing Machine. Et l'illustrateur, c'est Ark Apolla et Yann Véamny. Alors, c'est un jeu en coédition entre Origins et Super Meeple. Chronologique, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu un Cluedo, mais en jeu de déduction. C'est-à-dire un Cluedo à la manière d'un Turing Machine. Alors, je vulgarise un peu le truc, mais voilà. Comment ça va se passer ? En fait, chaque joueur, c'est un jeu compétitif. Chaque joueur va être dans une sorte d'opéra. Voilà, l'opéra de Paris. Et il s'est passé des choses bizarres. En fonction du scénario, il y a quelque chose à résoudre. Il va falloir résoudre une sorte d'enquête, quelque chose. Et pour résoudre cette enquête, nous allons devoir essayer de déduire, en fait, qui est le coupable, qui est la chose cachée, etc. Comment ça va se passer ? En fait, vous voyez, ici, on a des tuiles percorées. Et nous avons ici des actions. Et par exemple, si je veux savoir ce que faisait ce monsieur dans cette pièce, je vais tout simplement associer ces deux tuiles. Et derrière, ça va me donner des réponses. On va me dire où est-ce qu'il était placé dans l'opéra, à quel moment, à quelle phase. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui se déroule en cinq phases, je crois. Et à chaque phase, les personnages se déplacent. Voilà. Toujours. Les personnages se déplacent toujours. Donc par exemple, si un personnage se trouvait à tel endroit, on sait que forcément, à l'autre phase, il était ou à gauche ou à droite, mais il s'est forcément déplacé. Voilà. Et donc, le but du jeu, c'est de résoudre notre enquête. Tout simplement, un peu à la manière d'un cuédo. C'est lui avec un chandelier dans tel lieu que ça s'est passé. Voilà, je dis ça un peu comme ça. Et tous les indices, toutes les réponses que nous allons avoir, c'est ça qui va nous permettre de déduire. Derrière nos petits paravents, nous, on prend des notes et on peut déduire. Le petit truc intéressant, c'est que quand j'ai une réponse, que je pose une question, je vais avoir une réponse que je vais devoir donner à tout le monde. Je dis n'importe quoi. Par exemple, je dis lui, je voulais savoir ce qu'il faisait à l'Opéra. Et bien, par exemple, la réponse que je vais donner à tout le monde, c'est que lui, il était à l'Opéra entre la phase 3 et 5. Et la réponse que moi, j'ai personnellement, c'est non. En fait, la vraie réponse, c'est qu'il est en phase 5. Moi, j'ai la vraie réponse, les autres joueurs ont une idée. Alors voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, il faut toujours faire attention de ce que vont poser les autres. Parce qu'en fait, en fonction des questions que vont poser les autres, nous allons pouvoir faire nos propres déductions. Et le cel et le twist du jeu se jouent là. Et dès qu'il y a un joueur qui a la solution, il remporte la partie. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de scénarios possibles. Parce qu'en fait, c'est un jeu où il y a 3 scénarios. Et dans chaque scénario, il y a une multitude d'enquêtes en fonction de la difficulté que vous souhaitez avoir. Donc, autant vous dire que niveau rejouabilité, vous avez ce qu'il faut. Le jeu est plutôt très bien illustré et très joli. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui souhaite décliner dans une gamme. Donc, si ça fonctionne, ce qui a priori a l'air de plutôt bien se passer, c'est un jeu qui va être décliné dans d'autres lieux. Donc là, on était à l'Opéra, mais il y a d'autres lieux qui vont être prévus. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur chronologique. On passe à une autre gamme, Storybox. Il y en a deux, Rêves et Cauchemars. Et l'autre, c'est Aventure. Alors, c'est exactement le même concept, si ce n'est que le thème change. Rêves et Cauchemars, donc l'auteur, c'est Jolien Protière et Alexandre Droit. Et l'illustrateur, c'est Vidu. Storybox, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un jeu où vous allez raconter une histoire. Le principe du jeu, c'est que vous piochez une carte. Enfin, vous avez des cartes en main. Plutôt, on en a trois, si mes souvenirs sont bons. Et vous allez raconter une histoire avec les images que vous voyez. Par exemple, c'est aussi simple que ça. Là, je vois une mongolfière. Je vais démarrer en disant, il était une fois un couple dans une mongolfière. Juste après, c'est à Gailou de jouer ou à moi-même. Je peux enchaîner sur ma propre histoire. Il n'y a pas de règle de tour de jeu. Chacun joue quand il veut. Et là, tout d'un coup, il y a Superman qui apparaît. Voilà. Et là, il peut dire, tout d'un coup, Superman débarque parce que la mongolfière prit feu. Voilà. Et derrière, il va y avoir... Mais il a mal au trésor, il est tombé de la mongolfière. Bon, là, évidemment, c'est dur à pitcher comme ça. Mais voilà. Et en fait, le but du jeu, c'est de faire un maximum de cartes en essayant de donner une histoire. Parce qu'une fois que vous avez terminé, vous avez deux minutes pour faire votre histoire. Vous allez reprendre tout votre paquet de cartes. Vous le retournez. Et on doit se refaire toute l'histoire. Et on marque deux points par carte qui sont justes. Un point par carte qui sont justes, mais qu'on s'est aidé. Et moins un, si on n'arrive pas à retrouver quelle était la histoire. Donc, en fait, on va se retrouver avec des histoires complètement loupopes, fofoles. Donc, c'est un jeu où, voilà, pour le coup, on rigole, on s'amuse. Vous pouvez jouer de deux à huit. Sans problème, il n'y a pas de souci. Vous pouvez jouer à plus. Nous, on y a joué à deux. Ça va fonctionner très bien. C'est petit prix. On est à 12 euros la boîte. Très franchement, moi, je suis ultra fan. En plus, les illustrations sont très jolies. Vraiment très, très belles. Et ça donne vraiment hyper envie. Donc, celui-ci, normalement, on va pouvoir vous le présenter sur la chaîne. Et j'ai vraiment très, très hâte. Parce que je pense qu'on va bien rigoler. On va bien, bien rigoler en live à vous présenter ça. Voilà. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire sur Storybox. On passe à Roll Time, l'arène des ruines oubliées de chez Collective Adventure. Donc, Roll Time, l'arène des ruines oubliées. Donc, là, en fait, on est sur un livre-jeu coopératif. En fait, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est un livre-jeu pour les enfants, pour pouvoir découvrir un petit peu, là, pour le coup, on est sur le monde des insectes. Donc, voilà, pour les enfants qui veulent bien s'agguster. On passe à un nouvel exit, l'héritage du voyageur. Vous connaissez mon amour pour les exits. Bon, là, pareil, c'est un nouvel exit qui arrive dans la gamme niveau confirmé. L'auteur, c'est Inka et Marcus Brandt. Et l'illustrateur, c'est Martin Hoffman. Donc, bon, toujours les mêmes principes. Ça marche, la gamme marche, ça plaît aux gens. Donc, la gamme continue. Well to Look, de chez Pixie Games, qu'on va vous présenter. Exactement. Donc, Well to Look, l'auteur, c'est Jun Sasaki et Bruno Faguti. Et l'illustrateur, c'est Jun Sasaki et Rikoma Tsusaki. Donc, Well to Look, c'est un jeu de guessing, très clairement. Le principe, c'est que nous allons avoir ici notre petit bateau. Et nous allons nous balader de tuile en tuile afin d'essayer de trouver où est-ce qu'il y a du poisson. Parce que, en fonction de là où il va y avoir du poisson, les quatre tuiles où il y aura le plus de poisson autour, c'est là où apparaîtra la baleine. A l'inverse, là où il y aura les quatre tuiles avec le moins de poisson, c'est là où apparaîtra l'orque. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer d'être là où il y aura la baleine et l'orque en même temps, tout simplement. Donc, c'est un jeu qui va mélanger un peu de guessing, une part de chance. Notre tour de jeu, c'est qu'on va se déplacer, on va pouvoir regarder les tuiles, on va avoir des actions, on va pouvoir utiliser une petite tuile radar pour savoir les tuiles qu'il y a autour de nous. On va pouvoir utiliser d'autres petites tuiles d'optipouvoirs. Et le but, c'est d'être bien placé au bon moment pour tout simplement remporter la partie. Donc, c'est un jeu qu'on a, on vous en parle mercredi, donc on vous en dira plus mercredi, on vous le présentera. En tout cas, on est encore une fois sur ces petites gammes de jeux, c'est-à-dire tout petits mais gavés de matériel. Vraiment hyper sympa pour un prix de 20 euros, donc le même prix que les Wii Games de manière générale, avec un matos quand même vraiment assez intéressant. Voilà ce que je peux vous dire sur When to Look. On passe à un nouveau love letter Bridgerton. Voilà, comme Netflix. Bon, là, pareil, on ne va pas faire longtemps, c'est juste un nouveau love letter dans le thème de Bridgerton. Voilà, l'auteur, c'est Seiji Kanai. Ensuite, Kintsugi, enfin, de chez Paladis Games. Alors, Kintsugi, on vous l'a présenté sur la chaîne, on vous invite à voir la vidéo qui va arriver en ligne prochainement pour YouTube. On répète juste, l'auteur, c'est Patrick Roland, et l'illustrateur, c'est Shirley Gong. Et donc, dans Kintsugi, je vous rappelle que le but du jeu, c'est que nous allons essayer de récupérer différentes collections de poteries pour marquer des points de victoire. Chaque collection va marquer des points de victoire à sa manière. Par exemple, les vases, si vous en possédez un, vous marquez deux points, deux, cinq et trois, quinze points. Les tasses de café vont aller avec les soucoupes, voilà. Et le petit tout du jeu, c'est qu'il y a des vases, des poteries qui vont se casser. Et si on les répare, on va les réparer avec de la pâte d'or, en dépensant de l'or, évidemment. Et à ce moment-là, la poterie aura encore plus de valeur que si elle n'était pas cassée. Voilà ce que je vais vous dire sur Kintsugi. Ensuite, si ce qui prend, là, c'est une édition spéciale 30 ans. Donc, voilà, si ce qui se prend, édition spéciale 30 ans. Donc, c'est juste un 6 qui prend plus joli. De chez Gigami. Pareil pour Saboteur, là, c'est les 20 ans. Et donc, Saboteur, 20 ans. Donc, voilà, en fait, les deux jeux qui ont le droit un petit peu à leur édition un petit peu luxueuse. Si je puis dire, un petit peu, voilà, on dirait presque du velours, là, quand on regarde les boîtes. Mais ce n'est pas du velours. Non, ce n'est pas du velours, mais voilà. On l'a vu, en vrai, c'est du carton. Donc, deux très bons jeux qu'on n'a plus besoin de vous présenter, qui fêtent leurs 30 et 20 ans. Ce n'est pas compliqué. Un jeu de société qui a 20 ans ou 30 ans, c'est que c'est forcément un bon jeu. Ensuite, Kutna Aura, la cité de l'argent, de chez Yellow. Alors, Kutna Aura qui arrive. Donc, l'auteur, les auteurs sont Andrei Bistov, Perkislava, Pajel Ratshoch. L'illustrateur, c'est... Bon, désolé, l'illustrateur sont ceux-là. Je ne vais pas m'embêter à les prononcer. Il y en a trois ou quatre. Qu'est-ce que nous allons faire dans Kutna Aura ? En fait, nous allons refaire... C'est la cité de l'argent. Donc, il faut savoir que nous allons, en fait, miner de l'argent, thématiquement, dans la cité de Kutna Aura, en fait. Comment nous allons faire ? Eh bien, en fait, nous allons jouer notre tour. Avec, ici, nous avons notre petit plateau personnel et nous allons construire des bâtiments, principalement. Ces bâtiments, quand on va les construire, le premier, on le construit où on veut. Et à partir de là, les suivants doivent obligatoirement les construire de manière adjacent. Voilà. Pour ceci, d'ailleurs, qu'on voit ici une petite suite qui commence à se faire. Chaque bâtiment aura un pouvoir qui peut être des pouvoirs de scoring de fin de partie, tout comme des pouvoirs immédiats. On va dire ça comme ça. Nous allons avoir plusieurs actions possibles quand on va construire un bâtiment ou quoi. Parmi les actions que nous allons pouvoir faire, nous allons pouvoir aller miner. Nous allons pouvoir descendre dans la mine pour récupérer des tuiles. Nous allons pouvoir construire des bâtiments. Nous allons pouvoir construire nos petites maisons sur les bâtiments disponibles. Et quel est le twist du jeu ? C'est qu'en fait, c'est un jeu qui va fonctionner. Ici, nous allons avoir nos ressources. Nos ressources, on en possède un certain nombre. C'est ici qu'on va dire que je possède 6 pierres, je possède 5 charbons, etc. Sauf que la valeur de nos ressources va varier en fonction d'un système d'offres et de demandes de la bourse. Et comment il va varier ? Ce n'est pas compliqué. Quand on en utilise, la demande baisse. Puisqu'on utilise l'offre baisse, excusez-moi. Et à l'inverse, quand on n'en demande pas, l'offre augmente. Et du coup, nous allons voir ici un petit système. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais il est vers là-haut, si mes souvenirs sont bons. Où nous allons enlever des cartes. Et petit à petit, on va nous dire, maintenant, le charbon d'une valeur 3, il ne vaut plus que 2. Et là, ça peut être vite la catastrophe. Parce que j'avais mis 5 charbons de côté pour payer 10 de ressources quelque chose. Et en fait, maintenant, mes 10 ne valent plus que 5, peut-être. Parce que c'est passé de 2 à 1, la valeur. Donc, tout le twist du jeu se joue là-dessus. Ici, c'est les bâtiments qu'on va pouvoir sélectionner, justement, pour construire. Et ici, nous allons reconstruire un bâtiment. Dont je ne me rappelle plus le nom. Mais nous allons reconstruire un bâtiment. Et à chaque fois que nous allons construire, vous allez avoir des petits bonus. Ah ben voilà, c'est là l'offre et la demande. Excusez-moi, je vais chercher les petites tuiles. Et bien, elles sont là. Voilà, c'est ça qui va bouger. En fait, nous avons un système de cartes. Et à chaque fois qu'on fait une action, on enlève une carte. Et le système d'offre et de demande change. Mais nous allons aussi bouger ces petites réglettes pour les corriger. Donc, moi, j'y ai joué à 4 à ce jeu dans sa version originale. Et c'est vraiment très bien. C'est un très très bon jeu. J'ai adoré ma partie. J'ai de gros gros doutes qu'à 2, ça fonctionne bien. Puisque le système d'offre et de demande fait partie du cœur du jeu. Et à 2, forcément, ça bouge beaucoup moins. C'est beaucoup moins chaotique et moins intéressant. Et à 2, ils ont mis un système d'événements à la place pour un peu compenser. Et pour moi, je vous conseille, si vous avez, si c'est possible, de jouer à 3 ou 4. C'est pour cette raison aussi que vous ne le verrez peut-être pas sur notre chaîne. Parce que je ne suis pas sûr que vous montrez ce jeu à 2 joueurs soit le plus intéressant pour mettre en valeur ce jeu. Cela dit, si vous êtes à 3 ou 4 joueurs, allez-y. C'est vraiment très très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur Kuna Aura. Alors, là, je vais dire un truc en anglais. Accrochez-vous. Epic Seven Arise de chez Legion Distribution. Alors, Epic Seven Arise, c'est un jeu qui sort pour le 15 mars. C'est un jeu dans la gamme des Final Fantasy. L'auteur, c'est Jesse Hach et Chris Turner. Et l'illustrateur, c'est JT Ersu. Alors, autant vous le dire de suite, je n'ai pas du tout bossé de ce jeu. C'est ni pour Gaëlou, ni pour moi. Pour les fans de Final Fantasy, il y a un jeu qui sort. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. J'ai essayé de chercher. C'est un jeu avec plein de figurines, plein de choses qui vont se passer. A priori, c'est de la coopération. Et il y a une part de draft. Voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu-là. On passe à Order Overlord Café de chez Pixie Games. Donc, Order Overlord. L'auteur, c'est Johan Sasaki. On vous l'a présenté sur la chaîne. On a bien rigolé. Petit jeu de mémorie où il faut essayer de se souvenir des commandes de café. Donc là, vous avez l'édition qui va être l'édition française en fait. Là, c'est chinois. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit ce texte-là, vous aurez le texte en français tout simplement. Mais voilà, c'est l'édition qui sera en français du jeu. On a vu l'édition à Cannes en français. Elle est très jolie. Plus jolie que la version que nous avons. Mais ça ne change en rien le jeu. Si vous avez le jeu de base, ça suffit très largement. Pas besoin de vous procurer la version française. Mais si vous attendez la version française, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est un très bon jeu d'ambiance. Et si vous aimez les jeux de mémorie, vous allez rigoler. Nous, on l'a joué avec beaucoup de gens. Il a quasiment fonctionné à tous les coups. Et on passe des très bons moments. Ensuite, on passe à Borderlands, Mr. Torg's Arena of Badass Week. Attends, de chez Monster Play Club. Donc Borderlands, l'auteur c'est John Caddy, c'est John Kowalewski. Et l'illustrateur c'est Cathy Dillon, Jones David et Lanta Sébriand. Et on va être pareil que le jeu de Final Fantasy juste avant. Ce n'est pas du tout des jeux pour nous. On est sur du gros jeu de coopération de campagne. Bon, voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que le jeu sors. Donc voilà, on est vraiment sur des jeux un peu Amérique trash là, à l'américaine. C'est vraiment le style de jeu que je n'aime pas, personnellement. Donc voilà, j'ai trouvé très peu d'informations en français dessus. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que ça sort. On passe à Chat de Poche de chez Lamberjack Studios. Et sachez que Chico est quand même assez intrigué par ce jeu. Alors que c'est sur le thème des chats. L'auteur c'est Alexandre Aguilar et Romarie Galonnier. Et l'illustrateur c'est Jonathan Oconte, Manu Korabai et David Mourier. Et Chat de Poche, c'est un jeu à deux joueurs. Donc déjà forcément je suis obligé d'être intrigué. Nous jouons en tout temps à deux joueurs. Et il va finir par aimer les jeux avec les chats. Ouais, voilà. J'en ai marre des jeux avec les thèmes avec les chats. Il y en a partout. En ce moment j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Mais voilà. Mais bon, le principe du jeu c'est quoi ? C'est que chaque joueur va choisir un clan de chat. De sa couleur, tout simplement. Et on va mélanger des tuiles avec d'autres clans. Voilà. On va mélanger tout ça et on va les disposer face cachée en faisant 5 par 5. Un tour de jeu c'est quoi ? C'est que je prends une tuile, je la révèle et je peux utiliser son effet pour la déplacer. Sachant que chaque tuile va avoir des effets qui peuvent se déplacer. On va avoir des proies. Les proies c'est les souris, les mouches, les pigeons. Voilà, des choses comme ça. Les choses qui sont attaquées par les chats. On va avoir des chiens qui eux vont chasser les chats, bien évidemment. Et on aura nos chats, bien évidemment. Le but c'est d'essayer d'organiser au maximum nos petits chats. Pour qu'ils soient en fin de partie à côté des proies, adjacents aux proies pour les capturer. Tout simplement. Celui ou celle qui a capturé le plus de proies remporte la partie. Donc tout le sel du jeu et le twist du jeu ça va être de comment je révèle ma tuile. Laquelle je révèle et comment je la place stratégiquement pour pouvoir me déplacer. Voilà. Sachant que les chiens vont faire chasser par exemple. Vous voyez la flèche indique là. Si ça reste dans cette configuration. Ce chien fera chasser ce chat là. Ce chat là il ne pourra pas chasser cette proie puisqu'il aurait été chassé par le chien. Voilà. Et tout ce jeu est là. Chaque clan va avoir un petit pouvoir asymétrique. Un chef de clan qui va avoir un petit pouvoir. Un petit truc qui va lui permettre de potentiellement s'en sortir. Par exemple celui-ci si je me rappelle bien. Il a le pouvoir de dire bon bah là dessus il je la tourne. Et du coup bah au dieu de regarder vers là il va regarder vers le bas. Voilà. Donc c'est plutôt assez sympa. Franchement ça donne envie. Franchement je vous le dis. C'est ce genre de jeu qui donne quand même assez envie. Après. Et va-t-il faire l'abstraction du thème ? Voilà ce que je peux vous dire sur chat de poche. On passe à courtisan. De chez Catch Up Games. Donc courtisan. Comme vous a déjà parlé à Vichy. Encore une fois Romaric Galonnier. Qui sort énormément de jeux. Anthony Perron. Illustrateur c'est Noémie Chevalier. Et alors courtisan c'est vraiment un excellent jeu de fourberie. Voilà. Vous avez à voir ici non pas un plateau mais un petit tapis. Un petit tapis où vous allez placer vos fameux courtisans. En fait. Et bah un tour de jeu c'est quoi ? C'est en fait je prends un courtisan de ma main. Je le donne à un de mes adversaires. J'en prends un que je garde pour moi. Et j'en prends un que je viens placer sur le plateau central. Sachant que vous voyez qu'il y a un côté obscur et un côté lumière. Si je le place sur le côté lumineux. Et bah si à la fin de la partie c'est le côté lumineux qui l'emporte. Ils vont scorer en positif. A l'inverse si c'est le côté obscur qui l'emporte. Ça scorera en négatif. Donc autant vous dire que par exemple. Là on voit que le bleu il est clairement vers le côté obscur. Si je file un bleu à mon adversaire. C'est... Ça va pas trop lui plaire. Très clairement. Sachant qu'évidemment quand on donne une carte. On applique son effet. Et son effet. Ça peut être des choses comme j'assassine. Donc un assassin. Genre je t'assassine cette carte. Donc je te vire cette carte et je t'en donne une pourrie. Il va y avoir des cartes qui vont nous permettre de piquer une carte à notre adversaire. Etc. Alors je vous passe les détails. Mais chaque carte a un pouvoir et quelque chose d'intéressant. Et un autre truc sympa. C'est que quand on donne une carte. On peut la poser face cachée. Au lieu de la poser face visible. Alors si on la pose face cachée. On ne fera pas le pouvoir de notre carte. Mais par contre. On ne sait pas ce que c'est. Donc c'est un peu ça le twist du jeu aussi. On ne sait pas ce qu'il y a face cachée. Et c'est là où il y a toute la fourberie. Très clairement. Parce qu'on peut très bien passer face cachée. On peut mentir et dire je mets face cachée à un truc. Qui n'est pas en face du bon personnage. Et après on a des objectifs aussi en fin de partie. Que des fois ça peut être sympa d'avoir des personnages en négatif. C'est vrai. C'est vrai que merci de m'en rappeler. Tu as raison. Il y a des objectifs en fin de partie. Nous avons deux cartes qui sont tirées en début de partie. Qui vont nous dire. Il faut que vous essayez que tel personnage soit en négatif. Tel personnage soit en positif. Voilà. Et voilà. Et donc c'est vraiment hyper sympa. Hyper agréable. Moi j'avais beaucoup beaucoup aimé ce jeu. Bon voilà. En tout cas c'est un jeu. La Catch-Up il t'apporte encore avec ce jeu. Parce qu'il est vraiment très très bien. Alors. Senjutsu. Bataille pour le Japon. De chez Matago. J'adore la couve. Alors. L'illustrateur c'est Imad Awan. Et l'auteur c'est James Faulkner. Et Paul Day. Alain. Et. Senjutsu ça va être un jeu où nous allons incarner en fait des samouraïs. C'est une sorte de duel de samouraïs en fait. Et nous allons essayer de tuer notre adversaire. Alors je vous l'ai fait assez simple. Il y a un système de tour en simultané. De déduction de gestion de main. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ce jeu en français. Et du coup je ne sais pas trop quoi vous dire. Si ce n'est qu'ici il y a quand même un petit résumé du tour qui est fait. C'est à dire qu'en fait on va avoir un plateau central. Auquel nous allons poser nos samouraïs. Voilà tout simplement sur une sorte de champ de bataille. Et nous allons essayer de tuer les samouraïs adverses. Et pour les tuer nous allons en fait jouer des cartes. Donc au début on pioche une carte de notre paquet. On choisit une carte. On la pose. On la révèle ensemble. Et on fait chacun l'effet de la carte. Voilà. Le jeu c'est aussi simple que ça. Ce qui est assez intéressant c'est qu'on est sur un jeu assez cher. Donc quasiment 60 euros le jeu. Par contre on est sur des durées de partie de 20 minutes. Donc on est vraiment sur des parties finalement très courtes. Donc voilà. 60 euros pour 20 minutes. Ouais alors après 60 euros parce qu'il y a du matos dedans. Donc après ça le prix s'il y a du matos dedans. On va voir le matos sur BGG. Alors en fait le souci c'est que sur BGG il y a du matos. Mais en fait je pense que c'est issu d'un kickstarter. Et du coup il y a des matos qui je ne pense ne seront pas dans la boîte. Ouais c'est ça. C'est ça. Je pense que ça par exemple ce n'est pas. Tu crois ? Ben je ne sais pas. 60 euros je pense que ça peut y être dans la boîte. Il y a quand même beaucoup de figurines. Moi je pense que c'est la version de luxe ça. Mais bon après. Je ne voulais pas justement dire aux gens que c'est ça que vous avez dedans. C'est pour ça au cas où. Ok. Parce qu'il existe une boîte j'ai vu juste après où tout est en carton. Ah ok. Alors là tu ne te racontes même pas. Ah ouais là c'est peint. C'est peint. Non remarque ça doit être ça. T'as raison ça doit être ça. En fait c'est ça que j'avais vu en carton en fait. Non mais t'as raison ça doit être ça le matos. Mais c'est les figurines qui font que ça soit 60 euros. Bien sûr. Donc voilà. Alors on passe à Le Monde de Reterra de chez Pixie Game. Alors Le Monde de Reterra. De chez Matar... Non c'est ça. Donc le Pixie Game et l'éditeur de base c'est Hasbro. L'auteur c'est Eric Mlang et Keen Kroi. Alors Le Monde de Reterra c'est un jeu un peu à la kick domino j'ai envie de vous dire. Parce qu'on va retrouver un petit peu les traces de King Domino. Ah non. Quand nous allons le faire. Donc en fait le principe du jeu c'est quoi ? Nous allons avoir notre petit plateau ici central. Et nous allons chacun faire notre quadrillage à la manière d'un King Domino. Le jeu c'est que je récupère une tuile là-haut. Je la pose. Tout simplement. A la différence d'un King Domino je n'ai pas du tout de règles de placement à faire. C'est à dire que je n'ai pas besoin de coller du bleu avec du bleu ou des choses comme ça. Une fois que j'ai placé mon bâtiment. Ma tuile. Je peux prendre un bâtiment que je viens placer sur mon plateau. Et une fois que j'ai fait ça je peux potentiellement activer un bâtiment. Chaque bâtiment en fait. Alors là c'est en fonction du nombre de joueurs. Il y a un nombre de bâtiments disponibles. Et chaque bâtiment va avoir un pouvoir. Par exemple nous avons l'école, le jardin, la ferme, l'infirmerie. Et chaque bâtiment va faire des points ou des systèmes de connexion ensemble. Et donc ici en fait vous avez votre tour de jeu. Je place une tuile. Si j'ai placé une tuile je peux placer un bâtiment ou un habitant. L'habitant je peux le placer directement sur un engrenage pour marquer des points. Et ensuite je peux utiliser le pouvoir du bâtiment. Et enfin je change de tour. Tout simplement. Donc voilà le jeu va tourner comme ça. Ça donne hyper envie. Moi j'avoue que je suis assez hypé par ce jeu. En plus de ça là on ne voit pas sur la photo. Mais tout le jeu est rangé par des boîtes en origami. Oui c'est vrai. Vraiment hyper sympa. Nous allons avoir des petits jetons, des petites choses. Bien évidemment il faut pouvoir placer le bâtiment à chaque fois. Pour pouvoir placer un bâtiment pour que ça soit je crois sur la même couleur à chaque fois. Il faut qu'on respecte quand même certains codes pour pouvoir les poser. Et il faut je crois le poser aussi en fonction des engrenages. Voilà. Donc vraiment hyper sympa. Ça donne très très envie. Je pense que c'est un jeu qui peut être vraiment très très bien. Donc à noter j'ai fait une demande sur ce jeu là. Si on le reçoit on vous en parle. Voilà ce que je peux vous dire sur le monde de Rotterra. Alors Tanuki l'auteur c'est Cole Smith. L'illustrateur c'est Catalyst Labs. Tanuki c'est un jeu de méchant. Près clairement. Le but du jeu c'est que nous sommes des petits pandas. Et nous devons avoir le plus de bambous parce qu'on a faim devant soi. Et un tour de jeu c'est un peu plus simple. C'est que je prends une carte de ma main. Je la joue. Et j'applique l'effet. Tout simplement. Voilà. Par exemple je joue lui. Immédiatement je vole un total de 3 bambous. Allez c'est cadeau je te prends 3 bambous. A l'inverse il va y avoir des cartes qui vont aller dans notre jardin. Et dans notre jardin ils vont rester. Et ils vont nous faire gagner des bambous à la fin de chaque tour. Nous allons jouer comme ça un nombre de tours. Et la partie s'arrête quand l'un des joueurs a joué. Alors je ne sais plus. Je ne sais plus quand la partie s'arrête. Il y a un système qui fait s'arrêter la partie. Mais je ne me rappelle plus. Et à la fin on compte les bambous. Tout simplement. Et celui qui a le plus de bambous gagne la partie. Voilà. C'est vraiment un jeu complètement chaotique. Pour 3 à 6 joueurs. Un jeu d'ambiance. Pour s'amuser. Et passer des bons moments en famille. Voilà ce que je peux vous dire sur Tanuki. On passe à Spark Rider 3000. Il y a l'édition Rider. Et l'édition Commander. De chez Arcada Studio. Donc Spark Rider c'est issu d'un Kickstarter. Donc là c'est la version Retail. C'est trop beau. Et l'éditeur. Donc Arcada Studio. Je ne vois pas d'illustrateur ni d'auteur. Et donc on va être sur un jeu coopératif. Donc nous sommes ensemble. C'est un tower defense. Et nous devons en fait. C'est un jeu qui va se jouer avec une application. Qui va nous aider et nous guider sur ce qui va se passer. Et nous devons en fait survivre. Tout simplement. Survivre dans notre vaisseau spatial. A des attaques. Des choses qui vont se passer. Voilà. Alors je vous l'ai fait assez simple. Je n'ai pas trop bossé le jeu. Mais c'est un jeu qui a eu. Plutôt d'excellentes critiques sur les Kickstarter. Je pense que des gens en parleront bien mieux que nous. Mais ce qu'il faut retenir. C'est que voilà. On va être sur un jeu hybride. Avec partie application. Et partie où on va jouer évidemment ensemble. Et nous allons essayer de jouer ensemble. Un peu la manière d'un pandémique. Alors je simplifie. Ce n'est pas du tout pandémique. Pour coopérer. Pour survivre dans ce vaisseau spatial. Afin de sauver l'humanité. On passe à Redwood. Et d'ailleurs je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Moi je ne suis pas hyper fan personnellement. Ah si. Non. C'est édition boutique. Juste avant. Donc Redwood qui arrive le 15 mars. L'auteur c'est Christophe Rambeau. Et l'illustrateur c'est Edubalt. Alors Redwood qui a connu une multitude de retards. Je crois que c'est un des jeux qu'on vous parle depuis très longtemps. Donc je ne vais pas. Normalement on va le recevoir. Je ne vais pas vous le repitcher. Vous refaire cette galère de vous le repitcher. Je pense que tous les gens qui ça intéresse se sont déjà renseignés. Mais juste. Le truc c'est. En gros nous sommes des personnages. Nous devons prendre des photos. De manière stratégique. Avec de gabarit. Pour marquer un maximum de points. Voilà. Ça c'est vraiment le pitch minimum. Pourquoi je ne vous en dis pas plus. Parce que ce jeu. Ça c'est sûr. On va le recevoir. Il va arriver. On le reçoit. Semaine prochaine. Ou semaine d'après. Et le temps qu'on le bosse. Et on vous le fait en live. Redwood vous le verrez en live. Donc vous pourrez vous faire un avis complet sur le jeu. Si cela vous intéresse. Voilà ce que je peux vous dire sur Redwood. On passe à Pixel Adventure. Pixel Adventure Lille au Formant. De chez Aurora Games. Voilà. Pixel Adventure Lille au Formant. Donc c'est un pot and click. C'est à dire un peu à la manière d'un Black Stories. En fait. C'est un peu le même style. Black Stories c'est aussi un pot and click. Black Stories. Nous allons vivre une petite aventure sur Lille au Formant. Donc c'est le premier jeu de cette gamme. Donc la première enquête de cette gamme. On verra ce que ça vaut. L'auteur c'est Stéphane Ankesil. C'est pour savoir c'est les mêmes éditeurs qui font Crimzoom. Merci. Donc ce jeu là nous en avons une boîte. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on vous en fera un live. Et puis vous pourrez découvrir avec nous cette gamme là. Et comme ça quand les suivantes sortiront. Vous pourrez dire. Celui-ci on a vu ça nous a plu. Nous ferons je pense l'enquête complète. On va vous la spoiler complètement celle-ci. Ceux et ceux qui vont voir que le début. Regarderont que le début. Mais voilà je pense qu'on a envie de vivre cette aventure avec Pixel Aventure. Lille au Formant. Le dernier jeu du 15 mars. C'est Débat Nul. Pop Culture. De chez La Bonne Vague. Donc voilà. Pas besoin de vous en dire plus. C'est la suite de Débat Nul. Mais dans un monde de Pop Culture. Tout simplement. On a aussi. Mais bon c'est à partir de 3 jours. Là par exemple. Vous allez avoir. Sur la chaîne. Le débat entre Maid Yoda et Luke Skywalker. Autour vers le futur. Ou E.T. l'extraterrestre. Voilà. Alors E.T. Voilà. Tu dis quoi ? Bon j'aurais peut-être pu se dire retour vers le futur. J'aurais peut-être pu se dire retour vers le futur. Et après la vente là c'est que chacun va utiliser ses débats. Ses arguments pour dire qu'il a raison. Et les autres joueurs votent. C'est vraiment du jeu d'ambiance pour passer un bon moment. Donc là on passe au 22 mars. Avec Carby. De chez Ensign Glock. Carby. Dont l'auteur est Torgay Tiong. Et l'illustrateur Ingram Shell. Et Franz Stamel. Carby va être un jeu plutôt. Déjà un jeu magnifique. Ouais. Alors la couverture est très belle. On va être plutôt sur un jeu initié. Initié voire même presque familial. Bon ça reste pas trop compliqué quand même. Je crois que c'est plutôt initié quand même. C'est un jeu de pose d'ouvriers. Et de gestion de ressources principalement. Et le principe c'est que nous allons nous balader. Sur notre carte ici. Pour embêter nos adversaires. On va les embêter. Puisqu'on va déplacer les bateaux et tout ça. Et nous allons avoir ici notre plateau personnel. Où nous allons pouvoir y récupérer des petites tuiles. Qui vont être en fait des équivalents de ressources. Si vous préférez. Pour marquer des points. Nous allons récupérer des petites réglettes. Ici que quand on va se déplacer. On va récupérer ces petites réglettes. Qui vont venir se placer ou là ou là ou là. Sur notre plateau personnel. Et le but du jeu évidemment. Marquer un maximum de points de victoire. Et d'explorer Cardi. Voilà. Alors j'en sais pas beaucoup plus. Parce que j'ai pas trouvé énormément d'infos sur ce jeu là. Alors il annonce deux heures de jeu quand même. Donc on est peut-être plus sur de l'expert. J'ai diminué. On est peut-être plus sur de l'expert au final. Du peu que j'avais lu. Ça ne me semblait pas si complexe que ça. Mais peut-être que je me trompe. On a peut-être l'habitude de jouer à des gros jeux avec Gaëlou. Mais en tout cas le thème me plaît énormément. Les mechas m'attirent énormément. Donc celui-ci on en a fait une demande. Si on le reçoit. Je vous le présenterai avec un grand plaisir. Cardi. On passe à Manhattan Project. Project War Machine de chez Grey Games. Donc My Project War Machine. L'auteur c'est Jam Gonzales. L'illustrateur c'est Eiko Kunder. Alors l'illustrateur c'est Grey Games. Mais je crois sans dire de bêtises que c'est Matago qui s'occupe de la distribution de ce jeu. D'accord. Il me semble qu'on l'a vu chez Matago. Je m'en rappelle plus. Alors ce jeu là je ne l'ai pas bossé. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Je n'en sais strictement rien. Donc voilà. Si jamais vous intéressez, sachez que ça sort pour le 22 mars. Ensuite, un filtretre de chez Grey Games. Il avait l'air sympa. Oui. Alors en ce moment, je ne sais pas si... J'ai l'impression que c'est la mode. Quand même. On ne va pas se le cacher. Mais les jeux de déduction, on le vend en couple. Ah oui, oui, oui. Parce que... Depuis Turing Machine. Oui, depuis Turing Machine, je vois des jeux de déduction de partout. Chaque éditeur veut sortir son jeu de déduction. Et bien là où ils gagnent, ils en sortent deux. Puisqu'ils ont chronologique et là ils ont infiltrate. Alors attention, ce n'est pas le même type de jeu quand même. Infiltrate, c'est un jeu coopératif cette fois-ci de déduction. Où en fait, thématiquement, on est une sorte d'organisation secrète. Sauf qu'on ne le sait pas. Enfin, si on le sait, il y a des traîtres. Mais on ne sait pas qui c'est. Le twist du jeu, c'est que chacun, on sait l'identité d'un traître. Moi, je sais que c'est Descartes. Je sais que le 2 bleu, c'est un traître. Gaëlou, elle sait que le 5 rouge, c'est un traître. Le problème, c'est qu'on est dans une société secrète. On ne peut pas dire au réfort. Oui, le 2 bleu, c'est un traître. Parce que sinon, le traître, il va nous tuer si on le balance comme ça. Il va falloir communiquer avec nos collègues pour lui donner l'information que c'est le 2 bleu et Gaëlou, qu'elle, c'est le 5 rouge. Comment nous allons faire ? À l'aide d'actions. En fait, nous allons piocher des cartes. Et les cartes, nous allons pouvoir nous en servir pour communiquer. Sur ces cartes, il y a des infos. Vous voyez la couleur. Ici, on ne le voit pas très bien, mais il y a des chiffres. Si je mets la carte de manière verticale devant mon adversaire, ça veut dire que moi, le traître, il est ouvert ou alors il possède un autre de ces chiffres qui est indiqué. Non, pas le 12. On ne les voit pas. Ce sont des petits chiffres indiqués ici. Voilà ce que ça veut dire. À l'inverse, si je pose ma carte de manière horizontale, ça veut dire que le traître, il n'est pas jaune et ce n'est pas un des chiffres. Et chacun devant nous, on a notre petite palette ici, là, comme ça. Et nous allons pouvoir faire nos propres déductions en barrant tout simplement les traîtres. Voilà, si par exemple, il indique ça, là, lui, il va barrer le jaune. Il sait qu'il n'est pas jaune, le traître, parce que je vais me donner l'indication que ce n'est pas un jaune. Et donc, on va se donner des indications comme ça. On va pouvoir piocher des cartes, bien évidemment pour le faire. On va aussi pouvoir demander des informations, c'est-à-dire qu'au Dieu, donner une information à l'adversaire, je vais te donner cette carte à mon adversaire et je vais lui dire, tiens, dans quel sens tu la mets, s'il te plaît, pour que tu puisses me donner des informations. Et enfin, la dernière réaction possible, il y a le pistolet, on prend une cartouche et on dit, le traître, c'est le 5 rouge, et je le tue. Ou j'ai raison, j'ai bien joué, et le traître est mort, on l'enlève, et c'est bon. Ou à l'inverse, je me suis trompé, et bien là, je perds une cartouche pour rien, et ça ne se passe pas bien. Donc, on est sur un pur jeu de déduction, finalement, déguisé dans un thème un peu espionnage, etc. Franchement, ça a l'air super sympa, moi, ça me plaît à fond, je suis assez alipé par le jeu, je pense qu'on est un beau produit, je trouve l'illustration assez sympa, et on est sur un vrai bon jeu de déduction. Et ce que je trouve bien dans ce jeu, c'est que là, pour le coup, on est sur un jeu de déduction coopératif. Oui, ça c'est vrai. C'est nouveau, mais j'en ai pas vu, moi. Souvent, ils sont compétitifs, et on aurait aimé qu'ils soient coopératifs. Donc, du coup, là, on va être obligé de communiquer avec nos collègues pour tout savoir, puisque le but du jeu, c'est de retrouver tous les traîtres. Donc, voilà. Vraiment assez sympa. On passe à Aqua, de chez Sidekick Games. Alors, Aqua. L'auteur, c'est Dan Aslade et Tristan Aslade, et l'illustrateur, c'est Vincent Dutré. Vincent Dutré qui, pareil, se retrouve à éditer un nombre de jeux assez... J'aurais pas dit, tu vois. On reconnaît un peu moins sa patte habituelle. Ici, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus ici. Mais c'est vrai que sur la couve, on reconnaît pas. À quoi ? Et Aqua, ça va être un petit jeu de pose de tuiles, tout simplement. Nous allons essayer de superposer des tuiles un peu. Ça fait clairement penser, en fonction des tuiles et tout, un peu à Acropolis quand on regarde. Et les formes, ça fait penser à le truc des dinosaures. Goals of Dinosaures. Ah oui, ok. Et donc, le but du jeu, c'est de superposer des tuiles pour marquer des points de manière assez simple. Nous allons avoir ici des achats. On va pouvoir acheter des tuiles, en fait, en fonction du coût. Et nous allons les placer pour faire un système de scoring, tout simplement. Des retours que j'en ai eus, c'est que c'était pas foufou. C'est les retours que j'ai eus. Voilà. Maintenant, moi, j'étais assez hypé par ce jeu. Donc, je l'ai demandé à se moder. Donc, si on le reçoit, on vous en dira plus. On passe à Carapate, de chez Gigamic. Alors, Carapate, jeu enfant que je n'ai pas du tout travaillé. L'auteur, c'est Corentin Lebrun et Jonathan Favre. Donc, bon, voilà. Si vous êtes intéressé, petit jeu pour enfant, a priori, une sorte de course. Tu vois, j'allais dire course, on dirait une sorte de course en tortue. J'imagine qu'on va jeter des dés pour avancer ou jouer des cartes. Vu que c'est à partir de 4 ans, je pense qu'on va être sur des mécaniques très, très simples. Ensuite, Unbongo, de chez Yellow. Alors, Unbongo, qui était une réédition d'un classique. Pour ceux qui connaissent, l'auteur, c'est Greg Gorse, Richman, et l'illustrateur, c'est Nicolas Nobower et Sandra Johnson. Alors, le jeu ne change pas. C'est vraiment une réédition. Et le but du jeu, c'est une course. Chacun va avoir son petit calepin. Et nous allons lancer un dé. Le dé va nous dire avec quelle tuile on joue en fonction de vous, le résultat du dé. et le plus rapidement possible, nous allons devoir remplir la forme pour gagner des points. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une sorte de gagne-ton-papa pour adultes. Ça vous aime. On a un sablier quand même avec un délai. Et voilà. À vous de prendre les tuiles. Évidemment, il y a des planches de difficultés. Et voilà. De remplir au maximum. À jouer aux titrices, tout simplement. C'est en carton ? Oui, c'est du carton ça. Ouais, c'est pas comme gagne-ton-papa en bois. Non, non, c'est du carton. Ok. Voilà. ce que je peux vous dire sur Ombongo. Ensuite, l'enquête de 7 jours. Le voyage autour du monde de chez Angaval. Donc, l'enquête de 7 jours. C'est un jeu coopératif-narratif. Donc, ça sort le 22 mars. Je n'ai pas de... Il n'y a rien d'autre que l'éditeur. Donc, voilà. C'est un jeu pour jouer avec nos enfants. Faire une sorte de petite enquête pour enfants. une sorte de... J'ai envie de dire d'Eyde Games pour enfants. Entre guillemets. Voilà. Et chaque jour pendant une semaine, découvrez le contenu d'une enveloppe mystérieuse et écoutez un épisode audio grâce à un post-cat dédié. Voilà. Bien évidemment, j'ai pris Eyde Games mais ce n'est pas un Eyde Games mais c'est vraiment pour s'impliquer où chaque enveloppe on va découvrir un petit truc. Les retours sont plutôt bons sur ce genre de jeu. Donc... On en a un en plus. On a une démo. Aoi Awa de chez Matagor. Alors... Aoi, moi je dirais. Oui. L'auteur c'est Greg Loring Abraith. L'illustrateur c'est Kyle Ferrin. Et c'est un jeu dans la... dont l'illustrateur c'est le même illustrateur que Root. Pour ceux qui ne recontiendraient pas. On reconnaît. On reconnaît très clairement la patte graphique et un peu l'univers. Voilà. Et c'est un jeu de pick and delivery. En fait. Nous allons avoir des petits bateaux qui vont explorer ici. Et nous allons utiliser des dés pour venir les positionner sur notre plateau afin d'y faire des actions. Nous allons pouvoir nous tirer dessus. Nous allons pouvoir nous déplacer. Nous allons pouvoir explorer. Et le but c'est d'amener des trésors sur notre île. Tout simplement. Voilà. Donc petit jeu de gestion d'exploration de territoire. Nous allons placer des dés de manière stratégique. Je trouve le matériel tout choupi. Moi j'aime bien. Le thème me plaît. Le thème me plaît plutôt. J'ai un doute à deux joueurs. Le pick and delivery à deux joueurs c'est pas forcément la meilleure config. Donc à voir. Mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa. Aoi. Aoi. Bon ensuite Mindbug il y a Évolution suprême et Éternité suprême de chez Yellow. Bon alors Mindbug on va faire assez vite. C'est la suite de Mindbug. C'est des stand-alone. De nouveaux stand-alone avec des nouveaux personnages chacun avec une nouvelle mécanique. Donc je ne sais pas vous dire lesquels c'est. Mais chacun et chacune apportent des nouvelles mécaniques et des nouveaux monstres. Donc voilà. Pour les fans de Mindbug pardon. Donc Éternité suprême et on a dit Évolution suprême. Évolution suprême. Alors Évolution suprême justement à la manière des Pokémon je crois que tu vas pouvoir faire évoluer tes créatures. voilà ça introduit l'épée d'évolution sur sa carte qui va te permettre de jouer à travers une ligne d'évolution en trois étapes. Voilà. Très bien. J'aime pas. Alors on passe à Brawl de chez Pixie Game. Alors Brawl dont l'auteur est Rainer Kinesa et dont Brawl le but du jeu on va vous le présenter. Enfin faut qu'on y joue d'abord pour être sûr parce qu'à priori à deux joueurs c'est pas trop une bonne config pour Brawl. Brawl le principe c'est qu'en fait on va jouer des cartes et au bout d'un moment par exemple le 7 dès qu'il y a 7-7 en jeu c'est-à-dire avec tous nos adversaires on valide tous nos 7 tout simplement. Voilà. Tous nos 7 vont être vont être validés. Voilà. Pour les 3 les pareils pour les 5 pareil voilà. Et donc c'est un jeu comme ça ça va se passer comme ça avec un peu de d'opportunis et tout ça et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est mieux à plusieurs parce qu'à deux c'est vrai qu'on va avoir tendance un peu trop à s'observer donc à voir à voir ce que ça vaut on va le tester et si on a l'impression on vous en fera un petit live de toute manière c'est des parties assez rapides c'est 10-15 minutes de partie gestion de main majorité prise de risque voilà à nous de surveiller où sont nos adversaires et tout ça pour valider un maximum de poids on passe du coup à la dernière date avant les extensions avec Rêve Lune de chez Blame donc Rêve Lune j'adore la foule l'auteur c'est Christophe Rambo et Frédéric Dorn et l'illustrateur c'est Anne Heideck parce que c'est vrai qu'elle a trouvé très jolie et ça va être un jeu en fait pour le coup qui est moins fait pour toi puisque c'est un jeu qui va vraiment parler sur l'imaginaire ah bon bah nul puisque le principe du jeu c'est qu'il y a un joueur qui va être le rêveur et les autres joueurs qui vont être des guides si vous préférez et il va falloir qu'ils guident le rêveur dans son rêve et comment ils vont faire en fait chacun on a des cartes en main c'est toutes les mêmes et les guides vont devoir raconter une histoire avec les cartes qu'ils ont en main afin d'expliquer tout simplement les cartes comment ça c'est donner des indices des infos dans les cartes afin de que notre rêveur retrouve les infos bon alors c'est un peu dur c'est assez dur à pitcher comme ça mais voilà ça m'a fait penser un peu à un Dixit où il faut inventer quelque chose pour que le rêveur il comprenne ce qu'on veut dire avec les cartes voilà alors j'ai l'impression que ça a l'air moins fou que Dixit quand même pour le coup alors que t'aimes pas trop Dixit ouais déjà Dixit c'est pas trop mon truc bon c'est clairement pas pour nous de toute manière c'est à partir de 3 joueurs donc c'est forcément éliminé pour nous mais voilà ce que je peux vous dire sur rêve lui on va voir bonne nuit à Danny Darno merci à toi excellente soirée de toute manière on arrive à la fin il reste de deux merci d'être resté jusque là il reste deux jeux non trois jeux trois ouais mais ça va aller très vite ouais ensuite les aventuriers du rail Paris de chez Days of Wonders donc les aventuriers du rail Paris moi j'ai marqué un Paris qui arrive le 29 mars les auteurs et illustrateurs c'est toujours les mêmes et on garde la mécanique des aventuriers du rail dans un thème parisien alors chacun ajoute souvent une nouvelle mécanique alors si on est sur un petit jeu donc c'est à dire plutôt adapté voilà 2 à 4 joueurs des mini avant de faire du rail on garde le même principe et alors je ne sais pas quelle est la mécanique ajoutée pour Paris si oui oui écoute en effet je me rappelle la mécanique si on arrive à faire bleu blanc rouge avec le drapeau de la France tout simplement on va gagner des bonus un truc comme ça voilà on voit ici on a les couleurs bleu blanc rouge qui vont se faire en fait voilà bon c'est un léger détail mais on gresse sur les aventuriers du rail sinon pour du classique sacrifice 666 je n'osais pas le dire donc sacrifice 166 on en a déjà parlé on vous en a pitché plusieurs fois je ne vais pas vous le repitcher l'auteur c'est Martin Brune Pettersen et pareil et pareil pour l'illustrateur c'est un jeu d'ambiance voilà le but c'est de sacrifier en fait nos cartes pour marquer des points c'est des règles pleines pour rigoler enfin voilà on est vraiment sur du jeu d'ambiance on passe du coup qu'on a déjà parlé un double Harry Potter tu fais terminer par ça quoi ouais bah Harry Potter t'adore à gauche ah ouais non donc double Harry Potter mais en plus il y en a déjà un sur le thème d'Harry Potter ouais mais c'est me demande si c'est pas juste une réédition ouais bon double Harry Potter bon on passe aux extensions les extensions comme d'habitude on ne les pitche pas on vous dit juste que ça sort voilà alors 1er mars Seven Wander Architect Medals de chez Roboproduction donc donc voilà Seven Wander Architect Medals qui va apporter une mécanique de médaille champ d'honneur l'extension Félonie de chez Gigamic donc champ d'honneur là à droite merci donc champ d'honneur Félonie qui va ajouter des unités spéciales capables d'entraver les forces adverses voilà donc pour les grands fans de champ d'honneur bah une nouvelle extension qui ajoute le saboteur l'assassin l'infiltré ou le harceleur champ d'honneur qui est un jeu que je n'ai jamais essayé et que j'aimerais beaucoup essayer de tester pour pouvoir vous le présenter parce qu'on m'en a dit quand même beaucoup de bien de ce jeu cracklist bonus 1 de chez Yakuwa c'est ça à gauche donc voilà un petit goodies limite pour cracklist ensuite le 8 mars horreur Arkham JCE le festin de Hemlock Vale le chez Fantasy Flight Games je ne le trouve pas mais c'est une nouvelle c'est une nouvelle extension manière pour Arkham JCE donc des nouvelles cartes si cela vous intéresse Final Girl North Pole Nightmare de chez Van Ryder Games là ici ouais donc Final Girl North Pole Nightmare donc c'est une version anglaise du jeu Villenius rempli d'effroi de chez Ravensburger il y a deux ailes à Villenius donc Villenius rempli d'effroi donc c'est l'extension qui va apporter le nouveau méchant ouais il est tout mignon enfin voilà Oogie Boogie euh HeroQuest contre la horde des ogres de chez Hasbro donc voilà la suite d'HeroQuest qui est une extension je crois qu'il n'était jamais sorti en français donc pour les fans d'HeroQuest bah voilà une nouvelle HeroQuest qui arrive au prix quand même tout doux de 56 euros tout doux tout doux on passe au 15 mars 15 mars avec Epic Epic 7 Arise Acolyte 7 du jeu Lésion distribution et il y a aussi l'extension Fort Hop tout à fait bah là elles sont présentes si jamais ça vous intéresse le 22 mars avec Nucleum Australie donc Nucleum Australie qui arrive qui est peut-être l'extension une des extensions très attendues euh qui va apporter euh une nouvelle carte en fait avec du coup des nouveaux concepts et des changements de règles dans le jeu de base on va pouvoir utiliser des voies de navigation donc on va pouvoir passer par la mer pour étendre notre réseau et on va pouvoir construire nos mines de charbon et on va avoir ce qu'ils appellent une variante experte avec des enchères voilà donc pas mal de contenu pour un prix assez correct pour une extension donc on passe au 29 mars avec les deux derniers jeux donc Kingdom Koch il y a Elemental euh non pardon Kingdom Koch Elemental c'est Kingdom Rush je pense ah mince Kingdom Rush Fureur Elemental et Fureur Inamical n'importe quel jardin non l'Elf Massacreur et Nymple Jardin voilà c'est ça bon c'est des extensions pour Kingdom Rush pour ceux qui aiment bien ça de chez le Kidel Gay de chez le Kidel et voilà les gars et on a fini j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à aimer la vidéo à commenter la vidéo et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux